Salut c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets avec des itinéraires pour pouvoir découvrir le monde par vous-même. Dans cette série de vidéos sur l'Argentine, on va continuer notre voyage un peu plus au sud du pays et on va aller direction Bariloche. Je vais vous expliquer tout ce que vous allez avoir ici juste avant de rentrer dans ces détails. N'hésitez pas à vous abonner avec les boutons sous la vidéo et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça Youtube vous donnera un message à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo et vous ne raterez comme ça aucun itinéraire. Allez, on est parti, direction Bariloche. Alors Bariloche c'est un petit coin super sympa en Argentine. Au début ça fait penser un petit peu à Annecy puisqu'on est en plein dans la montagne, on est entouré par des grands massifs montagneux avec partout des petits lacs, des sapins, des forêts. C'est vraiment magnifique. La différence par rapport à Annecy c'est qu'il y a encore plus de montagne et encore plus de lacs et encore plus de nature. C'est incroyable, c'est vraiment un endroit qu'on a adoré. Alors voyons un petit peu dans les détails comment ça se visite. Déjà, même recommandation avant de continuer un peu plus loin. Pour être tranquille, pour être totalement libre de vos déplacements, moi je vous conseille d'avoir une voiture de lock. Donc, comme ça, dans mon guide complet je vous ai marqué quel endroit a loué la voiture parce que nous on a eu une super expérience avec un loueur qui était très pro. La première voiture avait un souci, pouf, ils nous l'ont changé d'un coup, ils nous ont surclassé, pas de discussion, le retour s'est fait en un claquement de doigts. Donc vraiment un souci de moins parce que ça peut en être un pour les locations de voitures. Donc voilà, moi je vous conseille d'avoir une voiture parce que je vais vous conseiller deux journées à Bariloche. Celle qu'on va aborder aujourd'hui et une autre dans une prochaine vidéo. Et franchement, le plus simple c'est d'avoir votre voiture. Alors, aujourd'hui on va parler du circuit Chico. Qu'est-ce que c'est le circuit Chico ? C'est une petite route en fait qui porte ce nom-là, qui fait une petite boucle d'une quinzaine de kilomètres on va dire. Et qui passe au milieu des forêts, des lacs, etc. entourés par les montagnes. Et qui va vous permettre de faire plusieurs arrêts et de profiter de la nature et des paysages qu'il y a dans les alentours de Bariloche. Alors le circuit Chico peut se faire en voiture, à pied si vous avez énormément de temps. Une alternative sympa peut être de le faire en vélo. Vous pourrez louer des vélos sur place. Ça peut valoir le coup. Bon, nous on l'a fait en voiture parce qu'on n'avait pas énormément de temps sur cette étape. Et on a quand même énormément profité pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire au circuit Chico ? Moi je vous conseille d'aller tranquillement le matin. De commencer à profiter. Alors, si vous suivez mon guide, vous avez toutes les étapes, tous les points d'arrêt à faire. Et vous les avez sur le fichier GPS qui est fourni avec ce guide en téléchargement sur mon blog. Le lien est sous la vidéo. Donc, vous avez pas mal de petits points de vue à voir qui vous offrent des paysages juste magnifiques. En gros, on a envie de s'arrêter tous les 200 mètres. Alors que cette photo-là, on l'a presque déjà faite là. Mais c'est pas grave comme c'est de plus en plus joli. On s'arrête de partout. C'est vraiment un gros plaisir de rouler ici. Je vous propose un repas du midi dans une petite brasserie locale qui est dans une espèce de grande grange en fait tout en bois. C'est une espèce de grosse cabane. C'est magnifique. L'accueil est exceptionnel. Les repas, c'est du local exceptionnel aussi avec une bière brassée sur place. Franchement, c'est une petite étape très sympa à faire. Ensuite, pour continuer, vous avez une petite randonnée à faire que j'ai beaucoup aimée. Alors, je vais pas accorcher son nom. C'est le Sandero de Los Arianes. Petite randonnée toute simple. Pas beaucoup, enfin à peine de dénivelé. C'est une balade en forêt. Mais qui va vous amener jusqu'au bord du lac. Enfin, d'un des nombreux lacs. Entouré par les montagnes et par la forêt de laquelle vous sortez. On se croirait dans un tournage de film à La Seigneure des Anneaux. C'est juste magnifique. Encore une fois de plus. Je sais que je fais que utiliser ce mot en parlant de la région de Bariloche. Mais ça fait partie de mes gros gros coups de cœur de mon voyage en Argentine. Et je vous conseille vraiment de faire tout ce que je vous conseille ici. Parce que vous allez vous faire des souvenirs et en prendre plein les yeux. Après avoir fini cette randonnée, vous pourrez continuer un petit peu. Et il y a, je vais dire, la star du coin. Qui est encore une montagne, comme beaucoup de fois en Argentine. C'est le Cerro Compagniro. Alors, le Cerro Compagniro, c'est une petite montagne, un petit sommet. Que vous pouvez grimper soit à pied, soit en télésiège. Moi, je vous conseille de le faire à pied. Ça prend une grosse demi-heure. Ça grimpe bien dans la forêt, mais ça se fait tranquillement. Et à la fin, vous arrivez sur un point de vue. Où ils ont fait plusieurs balcons. Vous pouvez monter dessus. Et vous avez pratiquement à 360 degrés une vue sur toute la région. Vous êtes quasiment sur le point culminant au centre de tous ces massifs de montagne et de tous ces lacs. C'est ici que j'ai pris les plus belles photos de mon voyage, je pense. C'est un endroit que j'ai adoré. J'ai adoré me poser là et juste contempler la nature. Voir comment cette région est magnifique. C'est un endroit à ne surtout pas manquer et à mettre dans votre programme. Et il fait bien évidemment partie de mon guide complet en Argentine. Quand vous avez assez profité, vous pouvez redescendre tranquillement. La descente est évidemment plus facile que la montée. Et puis, vous pourrez retourner à Bariloche. Vous aurez bien profité du circuit Chico. Il y a quelques autres étapes que je vous détaille dans mon guide. Et surtout que je vous mets en point GPS dans le fichier que je fournis avec le guide. Parce qu'ils ne sont pas forcément bien indiqués. Il y a par exemple un hôtel de luxe où vous pouvez avoir accès simplement pour venir boire un café. Ça vaut vraiment le coup de se poser ici après ces petites randonnées. Donc voilà, vous trouverez tout ça dans mon guide. Une fois que vous êtes de retour à Bariloche. Bariloche est connu aussi pour la bonne bouffe. On y mange très bien. Depuis le début de ces vidéos, je vous parle pas mal du vin en Argentine. Mais vous savez que l'Argentine est aussi très réputée pour ses viandes. Dans le guide, je vous donne à chaque fois, depuis le début du voyage, les restaurants évidemment pour manger les midis et les soirs. Donc je vous conseille les adresses que j'ai trouvées les meilleures sur place. Et où on mange le mieux. Et à Bariloche, vous en trouverez quelques-unes où vous allez déguster des viandes absolument incroyables. Des espèces de morceaux de viande énormes comme ça. Mais qui se coupent à la petite cuillère. C'est complètement inédit. On n'est pas habitué à trouver ça avec un goût fabuleux. Et accompagné d'un petit Malbec local. Franchement, c'est que du bonheur. Voilà, on en termine pour cette première partie sur Bariloche. On va voir la suite dans une autre vidéo. Et je vais vous parler d'un parc naturel qui se trouve juste à côté. Qui est vraiment aussi absolument à voir. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans cette vidéo. Et à aimer cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, comme je vous l'ai dit. Et activer les notifications pour pouvoir ne pas rater les prochaines sorties de vidéos sur l'Argentine. Mais aussi sur bien d'autres pays. En attendant, n'hésitez pas. Et partez à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage ! Sous-titrage ST' 501